Hey salut à tous c'est Yuzo Tsuki on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo high tech on va parler de selfie et de perche à selfie, une petite perche à selfie fait par mpow qui est en bluetooth qui coûte moins de 20 euros qui est là dans sa version black même si la boîte est blanche on retrouve derrière un petit manuel pour savoir comment l'utiliser mais nous on va savoir ce qu'il y a à l'intérieur c'est parti pour l'unboxing et après on passera au test 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 Sous-titrage ST' 501 Et pour la connexion rien de plus simple Restez appuyé sur le bouton Snap du iSnap de Empo Et attendez que le Bluetooth s'active sur la perche Activez votre Bluetooth sur le téléphone Attendez que la perche apparaisse sur votre iPhone ou votre smartphone Vous verrez donc le produit iSnap de Empo apparaître Vous cliquez dessus, la connexion sera automatique Si vous avez un problème, n'hésitez pas à tenter l'opération plusieurs fois Bonne surprise pour ça après avoir fait la connexion Il faut savoir que c'est entièrement plastique Comme une sorte d'aluminium c'est du plastique Le Empo iSnap comme il l'appelle J'ai mis mon petit iPhone Donc on peut vraiment l'allonger à la hauteur qu'on veut Prendre la photo qu'on veut Donc en appuyant juste simplement sur le petit bouton Et aussi la fonction vidéo On peut filmer En restant appuyé Vous appuyez une fois Voilà on peut filmer On peut filmer un peu ma chambre qui est un peu en bordel par exemple Donc c'est assez sympa C'est pas révolutionnaire On a déjà des perches Bluetooth mais assez chères Ou des perches à ce prix là Ou qui sont en jack Et ce qui est bien en plus c'est que ce n'est même pas à pile C'est une batterie On peut la recharger facilement avec un port mini USB qui est fourni Donc c'est assez sympa Pour ça on va le tester Je vais partir à la TGS dans quelques jours Et je vais ramener cette perche Tester son autonomie Tester sa fonctionnalité Donc son Bluetooth Et voir s'il y a des petites erreurs ou pas En tout cas Enfin faire un test Je vous mettrai quelques petites vidéos de la TGS Quelques petites photos dans ce test Allez c'est parti Let's go Toulouse Hey salut à tous c'est Uzo On se retrouve donc du coup Après c'est Toulouse Game Show Donc vous avez eu quelques petits extraits Qui sont des extraits de mon vlog Donc là on est sur mon iPhone Toujours avec la perche Vous ne pouvez pas la voir parce que Voilà Voilà Tout simplement Du coup qu'est-ce que j'ai à dire sur cette perche Tout d'abord c'est son autonomie qui m'a surpris Donc quand j'ai vu la batterie Je me suis dit Bon ben voilà l'autonomie va être d'à peu près 3-4 heures Et au final non Elle m'a duré 3 jours 3 jours entiers Où je l'ai utilisé fréquemment Pendant toute la convention En filmant comme ça Ou même en filmant de l'autre côté Pour bien stabiliser la chose Parce qu'il faut savoir Quand moi je tiens une caméra J'ai tendance à trembler Et là ce qui est bien c'est que Voilà Je tiens avec à peine 3 doigts C'est stable Ça bouge quelque peu c'est vrai Mais voilà c'est parfait Le bouton répond bien Malheureusement il n'est pas compatible avec Snapchat Dans le sens où vous pouvez faire des snaps Il n'y a pas de soucis Mais par exemple vous ne pouvez pas faire de vidéos Snapchat Sachant que si vous restez appuyé sur le bouton Vous éteignez la perche Donc c'est pas très pratique Bon voilà Petit point noir peut-être Peut-être mettre un bouton on off Différent du bouton prendre la photo Ça ce serait intéressant à voir Pour pouvoir faire des snaps vidéos Bon rien de très méchant Mais en tout cas Voilà C'est une perche assez sympa C'est le Mpo iSnap Qu'on peut trouver pour pas très cher Donc vous avez le lien en dessous de la vidéo Moi sans juste Son point négatif C'est d'avoir un seul bouton Pour allumer et éteindre Et prendre des photos Donc c'est pas très pratique Pour ceux qui veulent Par exemple rester appuyé dessus Ça recharge Ça prend Allez Une heure grand maxi Pour recharger la batterie en entier Et son autonomie Voilà Trois grands jours J'ai pas La perche Ça c'est pas éteinte Donc je pense qu'on a ici Une bonne autonomie D'au moins D'une semaine je dirais Sans trop Me sent trop En être sûr Si je puis dire Donc voilà C'est pas mal Vous pouvez même L'agrandisseur Il est pas mal Pour toutes les smartphones Ça marche pour un iPhone 6 Plus Donc ça marchera aussi pour un autre Pour un Samsung Ou pour toutes autres marques Voilà Petit problème Évitez de mettre une coque En plastique Ça À force Ça l'écrase Et donc ça peut La casser Et qu'est-ce que je peux dire de plus C'est pareil Si vous connaissez un petit peu Les lens Que vous pouvez rajouter Sur différents smartphones Pour faire des grandes vues Ou améliorer la qualité De votre appareil photo C'est compatible Par contre J'essayerai pas Donc je l'ai mis moi Pour ma part Et le souci c'est que Et bah Mettez-le après l'avoir mis sur la perche Parce que moi Je l'avais mis avant Le souci c'est qu'en essayant De le mettre dans la perche J'ai failli le faire tomber Je l'ai réussi à rattraper ma lens Avec mes pieds Mais bon J'ai eu de la chance Mais bon N'hésitez pas Ne soyez pas un peu stupide Quand vous branchez votre smartphone Enlevez coq Et accessoire Et si vous voulez rajouter Un accessoire Sur votre téléphone Ou votre smartphone Faites-le juste après Voilà Rien à dire de plus Bonne qualité C'est du métal Bon je pense qu'il y a du plastique aussi dedans C'est résistant C'est très léger Et ça rentre dans un sac Assez facilement C'est minimaliste Donc c'est assez sympa Et c'est pas très cher Donc voilà C'était l'Uso Pour tester Le M-POW I-Snap Que je recommande vivement Et pour ceux qui aiment Des notes Et bah écoutez Je lui donnerai Un bon 17 sur 20 Je pense Au revoir 1, 2, 3 Your heart start beating Do rooms face my mind Inside I'm screaming Do I feel love I don't have a clue Will you love me Cause I love I love you Oh 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 Oh